En République du Congo, une loi de 2017 frappe d'interdiction toute formation politique n'ayant pas de représentation sur l'ensemble du territoire et n'ayant obtenu d'élus aux dernières élections. Une loi bien rude pour certains hommes politiques mais d'autres estiment qu'il faut s'y conformer. C'est le cas de Destin Gafé, président du mouvement républicain. Nous, mouvement républicain, nous sommes un parti républicain et nous avons comme objectif de toujours nous mettre du côté de la loi. Et donc, comme la loi dit qu'il faut avoir les sièges dans les 12 départements, il faut être implanté dans les 12 départements. Malgré le contexte économique morose, nous avons jugé bon d'implanter notre parti sur l'ensemble du territoire national. D'ailleurs, vous avez vu, nous avons fait la partie septentrionale du pays. En deux semaines, nous avons fait les quatre départements du Nord. Et au jour d'aujourd'hui, le mouvement républicain est implanté dans les 12 départements. Et donc, nous sommes dans la procédure d'acquisition de nos sièges. Nous avons déjà 10 sièges sur 12. Et je pense que dans les jours à venir, nous aurons les 12 sièges sur l'ensemble du territoire national. À ce niveau-là, le récépissé ne serait plus qu'une question de jour. Par ailleurs, le mouvement républicain, jeune parti politique en attente du récépissé, est pour sa part représenté sur tout l'ensemble du territoire national. Son leader, Destin Gavé, pointe du doigt les partis politiques dûment reconnus par le ministère de l'Intérieur, mais qui ne remplissent pas ce critère. Il s'agit ici, lorsqu'on parle de la restauration de l'autorité de l'État, il faut, comme je l'ai dit, il ne faut pas qu'il y ait de l'arbitraire. Prenez par exemple l'exemple de l'UPADES, qui est un grand parti, que je respecte parce que le professeur Pascal Issouba était un modèle pour moi en politique. Est-ce que vous savez que l'UPADES n'a pas un siège à Donizie ? Dans le liens-rits, j'allais dire. Mais il viole l'article 11 de cette loi. Parce que l'article 11 de cette loi dit, la loi du 12 mai 2017, l'article 11 dit, les partis politiques doivent avoir les sièges sur tout l'État du territoire national, dans tous les départements. Mais l'UPADES n'a pas un siège au niveau de Dunyari. Le département de Dunyari, l'UPADES n'a pas de siège. Peut-être qu'il va me contredire, mais il n'y en a pas. Et si vous prenez par exemple le parti de M. Toumi, par exemple. Ils n'ont pas un siège dans le département du Kwinou. C'est un exemple. Sans vouloir retécir l'espace de la démocratie en République du Congo, la loi de 2017 sur les partis politiques devait s'appliquer à tous avec la même rigueur.